Ça fait plus de deux semaines de recherche intense que j'essaye de trouver une technique pour automatiser mid-journée et j'ai découvert une technique qui m'a permis de générer 1500 images en moins d'une journée, en quelque sorte. Il y a eu la mise en place aussi, donc c'est en plus un peu moins d'une journée. Cette vidéo, c'est une vidéo qui va saturer le marché. Actuellement, j'ai cherché sur le marché, il n'y a personne qui a réussi à automatiser mid-journée. Il y a des techniques qui ne sont pas légales, qui ne respectent pas les conditions générales de mid-journée et de Discord. Mais moi, je vais te montrer une technique qui est totalement légale, qui te permet d'actionner en front avec une combinaison entre make, automatisation assez simple à réaliser, que je t'ai déjà appris dans les précédentes vidéos sur ma chaîne YouTube, plus un macro. Comme tu peux le voir ici en bas à gauche, tu as 1519 éléments et toutes ces images ont été générées en moins d'une journée. Attention, quand tu vas faire ce scénario, ça va te coûter de l'argent forcément parce que tu vas devoir dépenser des tokens d'OpenAI pour faire tes prompts directement et tu vas dépenser mid-journée donc. Pour faire cette technique, il te faut l'abonnement à 60 balles, donc le dernier abonnement de mid-journée qui va te permettre de pouvoir générer en vitesse 30e génération super rapidement et de pouvoir faire 12 générations d'images en même temps. Il te faut absolument celle-ci. Le macro, c'est pour faire péter le marché, tout simplement. Encore une fois, ça va plaire à certains, ça va déplaire à certains autres mais le marché, on est là pour l'exploser, on le détruit le marché. Là, c'est fini. Soit on mange ou soit on se fait manger et nous, on a décidé de manger. Donc, c'est parti. Donc ça, c'est le AirTable directement. Comme tu peux le voir, on a une case avec l'input, donc l'idée directement qui va être générée. Donc là, tout est automatisé. Ici, tu n'as rien à toucher techniquement quand c'est fait. Tu as juste à appuyer sur les boutons. Et je dis, tu appuies sur les boutons, ce n'est pas vrai. C'est le macro qui va le faire, donc ça va se faire tout seul. Là, on a un bouton AI Magic. Pour que tu comprennes la logique, je vais zoomer. Moi, j'en ai mis 17 parce que j'ai fait des générations de 17 par 17. Je ne me demande pas pourquoi. J'avais envie de faire 17. Alors, on va zoomer. Ici, l'input, en cliquant sur AI IDs, dès que j'appuie ici, ça va générer automatiquement l'input. Donc, une idée via le prompt dans Make. Donc, ça, tu vas comprendre après. Techniquement, si tu es ici et que tu veux faire péter le marché, il faut que tu aies vu mes précédentes vidéos sur Make, AirTable, OpenAI. Tu te les tapes toutes s'il faut, mais il faut que tu puisses comprendre la logique. Tu ne peux pas arriver directement et maîtriser ça sans avoir vu les précédentes vidéos. Donc, ce bouton, il génère ici automatiquement. Le bouton AI Magic, il va s'inspirer de ce qu'il y a écrit ici pour pouvoir générer un prompt automatiquement dans ici, tout simplement. Et ici, c'est une formule. Une formule qui permet de mettre le texte en lower, donc en minuscule, tout simplement. Ce n'est pas plus bête que ça. Donc, le premier scénario dans Make est super simple. C'est le scénario qui va générer l'input. Donc, celui qui va te générer automatiquement l'idée via un prompt. Tout simplement, on part d'un webbook. Si tu ne sais pas ce que c'est un webbook, tu regardes ma précédente vidéo via un gros logo de webbook. Je ne veux pas tout t'expliquer. Là, je te montre vraiment la technique. Après, à toi de creuser. Mais si tu cherches un petit peu jusqu'à trouver la technique, tu pourras bénéficier de cet avantage monstrueux. Le Get-O-Record qui va venir récupérer notre ligne directement sur Airtable, tout simplement. Je pense que tu dois connaître. Il doit y avoir 70% de vous qui doivent connaître par cœur ça. Le prompt qui va venir dire, rédige un mot-clé entre 2 à 6 mots dans le but de générer une description d'image. Tout simplement. Pas plus simple. En DaVinci 0.03. Et à la fin, Update-O-Record qui va venir incruster la sortie, donc l'output de OpenAI, qui va le mettre dans Airtable. Tout simplement. On passe au deuxième scénario, celui qui va nous permettre de générer des images qualitatives. Ici, encore une fois, un deuxième webbook. Donc, un webbook est attribué à un bouton. Comme tu as pu le voir, sur chaque ligne, il y avait deux boutons juste avant. Ce webbook-ci va directement récupérer la record, donc une par une. Il va, une fois qu'il a récupéré la record, donc là, j'ai mis un prompt. Donc ça, je te le dis direct, c'est deux mois de recherche approfondie, de la structuration, de la recherche sur tous les styles, les paramètres, les lumières, les caméras, etc. Il n'y a pas tout encore. Ça, c'est une version vraiment avancée, mais j'ai une version qui est encore en développement où je suis en train de mettre en place un truc encore plus complexe. En DaVinci 0.03, basique. En 3.5, turbo. Tu connais le scénario. Et je te mettrai ce prompt directement en description. 900 tokens, température 0.7, c'est basique. Et une update record qui va venir intégrer le prompt rédigé, donc slash imagine deux points pour mid-journée, directement en 5.1. Pour commencer, il va falloir que tu crées le premier scénario. Donc ça va être celui-ci. Ça va être celui-ci. Le premier scénario, tu vas faire un webbook, donc un module de webbook directement. Si vraiment, on te fait du mal avec les webbooks, franchement, tu regardes ma dernière vidéo sur les webbooks, tu regardes très rapidement. Tu vas comprendre, c'est super simple, c'est bien expliqué. On va au concret, on ne perd pas de temps. Voilà. Donc tu crées ton webbook, tu vas créer ici directement le add. Une fois que c'est fait, techniquement, je préfère que tu ailles regarder la vidéo pour t'expliquer. Ce sera beaucoup plus simple pour que tu comprennes la fonctionnalité. Sinon, ça va durer 8 ans. Là, c'est vraiment la technique. Airtable, deuxième, Get a Record. Donc tu mets un Get a Record. Tu mets ta base, donc mid-journée, most et celle-ci, prompt glitch. Ensuite, tu mets ta table, Glitch Base, celle-ci. La record ID, tu vas la mettre, donc c'est celle du webbook. Donc au tout début, ton scénario, il sera cassé. Ces deux modules n'existeront pas, donc tu seras comme ça. Et quand tu vas créer ton webbook, le record ID ne s'affichera pas. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas actionner le webbook ici, et tu vas dans ta table Airtable faire un lancement de ce même lien pour pouvoir activer. Mais ça, ça a expliqué dans ma dernière vidéo. Revenons-en au fait. Je reconnecte ça. ça, c'est la complétion OpenAI. Donc tout simplement, DaVinci 0.03, je n'avais pas mis l'Advanced Settings, mais c'est exactement ce que tu vas faire. Max Token, tu vas mettre 100. On ne va pas trop en dépenser pour ça. Température 0.7. Et là, tu te dis, voilà, rédige un mot-clé entre 2 à 6 mots afin de faire une description d'image. Là, c'est mal traduit. En plus, j'ai fait ça n'importe comment, mais ça a très bien fonctionné. Ok. Une fois que ça, c'est hopé, il te reste à mettre l'Update Recorn. Donc là, tu vas update ta Recorn et tu vas connecter ton ID relié à ce module. Donc, petite technique de pro. Quand tu vas dessus, il bouge. Donc, tu vois bien que c'est celui-ci, tu le connectes. Quand tu le connectes, tu vois que quand tu vas dessus, il bouge. Et en Input ici, tu vas mettre forcément ce qui est relié à ici, Input. Tu vas mettre ton Choice Text. Donc forcément, comme tu as mis qu'un seul module, tu ouvres la balise The Choice et tu prends le texte ici. Tu le fais glisser ou tu cliques dessus, tout simplement. Une fois que c'est fait, ok. Premier scénario, enregistré. Tu l'appelles comme tu veux ici. Voilà. On save. Deuxième module. Pareil, tu recrées un webhook, même scénario, même chose. Donc, pas un mail hook, un webhook, avec un nouveau lien. Donc, c'est un nouveau. Attention, ne connecte pas le même, surtout pas. Pas cette erreur. Get Record, c'est pareil. Tu refais la même manip, tu reconnectes le Record ID. Prompt V2. Donc là, c'est moi qui l'ai renommé comme ça. C'est une complétion, tout simplement. Là, celle-ci, elle est un peu plus complexe. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais te la mettre en description. Tu as juste à la copier-coller et tu profites. Voilà, c'est gratuit. Il y a juste une balise connectée, donc la balise Input, donc la balise qui récupère le mot-clé qui a été générée par l'autre scénario. Donc, l'autre scénario avec l'autre webhook qu'on a vu juste avant. Donc, il récupère ce mot-clé forcément parce que si tu veux qu'il crée un prompt, un prompt efficace, il faut qu'il puisse se baser du mot-clé, sinon il va faire n'importe quoi. Il va générer un prompt qui n'aura rien à voir. Voilà, tout simplement pour t'expliquer, le prompt a été structuré comme ça. Encore une fois, je ne suis pas Machine Learner, je ne suis pas Prompt Engineer, je suis juste quelqu'un qui charbonne et qui a testé beaucoup de formules et qui a trouvé quelque chose qui marche. Encore une fois, il y aura une meilleure formule plus tard. Je vais l'améliorer. Là, c'est sur une base. Donc, tu es un expert spécialisé dans la génération d'images mid-journée, écris un prompt ultra original, machin, et après ensuite, on lui envoie les indications et les négations s'il le faut. Donc, utilise ce mot-clé pour t'inspirer à générer une réponse unique, important. Donc là, important, deux points, pour qu'il puisse comprendre que ce point-là est important et qu'il le mette en avant. Très important. Commence toujours ta phrase avec Imagine Prompt. Donc là, j'ai mis des petites guillemets. Je vais zoomer, comme ça, tu vas peut-être mieux voir. Là, c'est mieux. Commence toujours avec Imagine Prompt. Donc, slash Imagine Prompt 2 points et suis avec ce format. Donc là, je l'ai rajouté une deuxième fois. J'ai été un peu con avec lui. Il a compris comme ça en 3.5. Après en 3.5, avant, ce qu'il me faisait quand j'ai retravaillé ce prompt-là, il me faisait des fois n'importe quoi. Donc, j'ai dû le répéter même deux fois. Ça paraît con. Mais dès que ça a fonctionné, j'ai bloqué sur ça. Et j'ai rajouté à la fin Hyper Detailed parce que je voulais faire une série de 1500 images en hyper détaillé. Et j'ai rajouté 8K. Tout simplement. C'est pas le meilleur prompt. J'ai déjà fait des prompts beaucoup plus complexes, plus longs. Mais là, je ne voulais pas gaspiller trop de tokens étant donné que c'était 1500 images. J'ai déglingué mes crédits. Les 20 000 crédits sont partis très rapidement. Ensuite, je lui dis tu vas sélectionner aléatoirement ses paramètres. Enfin, ses options du moins. Donc, il y a les paramètres. Donc, ça, c'est des paramètres ultra photoréalistiques, avec définition, 8K cinématiques. Donc, là, il y a encore une deuxième fois 8K. Mais comme ça, ça peut lui permettre de récupérer une deuxième fois. Ça peut faire des complétions très aléatoires. Mais des fois, on est surpris sur les choses qui sont assez aléatoires. Encore une fois, j'aime bien laisser une porte à l'IA pour qu'il puisse générer des idées et partir un peu des fois à n'importe comment. Même si ça me fait une fois sur neuf des résultats de merde, des fois, c'est vraiment incroyable. Ensuite, style. Donc, Amber, Anime, Ancien, Black Hole, Carbon Faber. Je ne vais pas tout lire, mais tu as plein de styles. Néon, Nébula, des styles. Niveau lumière, pareil. Donc, des lumières accentuées, lumière de back, black light, blinding light, plein de types de lumières différentes. Et des caméras. Donc, les caméras, j'en ai mis très peu parce que quand je mettais le module, par exemple, DSLR, ça me faisait souvent des caméras qui apparaissaient sur mon résultat final et ça ne le fait pas. Je ne voulais pas une caméra. Et ensuite, je lui ai répété. Encore une fois, commence par slash imagine prompt et une deuxième fois. Essuie cette structure. Toujours. Slash imagine prompt. Entre parenthèses, your answer. Donc, ta réponse, en gros, ce qui va me générer par rapport à tous ces modules. Hyper détaillé, 8K. Et, je n'avais pas mentionné juste avant, mais les deux tirées, AR, espace, 16 neuvième. Parce que je voulais que ce soit en 16 neuvième. Forcément. Ces images, je ne les ai pas générées pour jouer au foot avec. Il y a une raison pour laquelle il faut qu'elles soient en 16 neuvième. Voilà. Je pense que tu as déjà compris. En token, j'ai mis 900 pour ne pas non plus abuser. En 0.7, c'est basique. C'est comme d'hab. Ok. Donc, ça, c'est fait. Ensuite, tu update ta record. La même chose qu'avant. Sauf que là, à la place de mettre ton choice text de chat GPT dans input, tu vas le mettre dans prompt. Tout simplement pour que prompt qui est ici, qui est là. Prompt. Voilà. Avec le petit check. Ça, ça ne sert à rien, mais ce n'est pas grave. Ok. Donc là, tu peux save tes deux modules. Là, tu sais que tu es opérationnel. Maintenant, je vais supprimer tout ça. Je vais garder mes 17 bases parce que j'avais fait une automatisation macro avec les 17. Ce qu'on va faire, c'est que je vais... Donc là, ce que j'avais fait, c'est que j'avais caché des fields. Donc, techniquement, le prompt, il est ici. Je t'ai montré le mauvais module. Là, je vais le rafficher. Il est ici. Voilà. Ici, dans hidden fields, si tu veux, j'avais caché le prompt. Donc, celui que je t'ai montré juste avant, c'était celui-ci. Donc, il est ici. Le module prompt sans le check, c'est celui-ci. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une formule comme je t'ai expliqué au début qui met tout en minuscule. Tu vois, là, par exemple, il y a une majuscule et cette formule dans Rtable me permet en lowercase. Donc, lower, tout simplement et entre parenthèses, tu mets prompt, donc tu sélectionnes juste ta colonne et prompt ici et une fois que c'est fait, moi, elle ne me sert plus à rien prompt. Je ne veux pas de majuscule donc je vais là, hidden. Donc, tu la caches ou tu fais un clic droit sur ta case ici et tu hide the field. Donc, tu caches la colonne. Ok, là, je suis opérationnel. Je vais la ressortir tout simplement pour pouvoir supprimer parce qu'on ne peut pas supprimer une formule tout simplement. Je vais tout supprimer ici en prompt. Je vais écrire la data pour que ce soit neuf. Donc, toi, techniquement, ça doit ressembler à ça au début. On va aussi paramétrer les boutons après donc tu n'auras pas les boutons encore. Là, je vais cacher mon prompt. Hop, hop. Donc, si j'appuie sur AI ID, ça va m'ouvrir forcément grâce au webbook une requête acceptée et tu vois, très rapidement, en instant, ça m'a généré ça. Donc là, ça m'a dit summer sunset. Un, coucher de soleil, d'été, tout simplement. Un soleil d'été. Et une fois que j'ai cette data, donc grâce à ce bouton, je clique sur AI Magic donc ça va m'ouvrir là ici et comme tu peux le voir, dans 3, 2, 1, même pas, je me suis trompé, direct, tu as ton prompt. Donc là, tu ne vas pas pouvoir le sélectionner. Fais confiance à mon prompt. Si tu veux pouvoir aller l'ouvrir, bon, tu peux l'ouvrir ici directement mais tu ne pourras pas le modifier comme c'est une formule. Mais là, comme tu peux le voir, c'est parfait. On a slash imagine prompt 2 points, ton prompt ici, tes paramètres qui vont s'intégrer naturellement dans ton texte et à la fin, comme mentionné, hyper detail, 8K AR 16 neuvième comme il faut. Donc, je te laisse imaginer que si je clique ici, donc là, je suis en train d'ouvrir dans un nouvel onglet, je ne vais pas trop le faire parce que ça me consomme pas mal de tokens, tout ça. J'ai déjà tout fumé ce matin. Voilà. Donc, comme tu peux le voir, c'est très bien structuré. Si j'ouvre n'importe lequel, c'est propre. La R, on a bien l'espace ici entre la R et le 16 neuve. On a le 8K, on a l'imagine prompt. Si je te fais cette vidéo, c'est que c'est certifié et testé. Donc, je ne vais pas y revenir sur ça. Pour les boutons, ce que tu vas faire, c'est que pour créer des boutons, j'avais fait une vidéo très récemment mais là, je vais te donner directement la formule à mettre sur tes boutons. Tu fais un plus, tu mets un bouton. Donc, bouton, c'est tout en bas. Bouton, bam. Là, je vais zoomer et dans ta formule, là, on ne voit rien du tout. Voilà. Ce que tu vas faire, c'est concatenate. Entre parenthèses, tu vas venir mettre ton hook, donc le lien. Donc là, je l'ai sélectionné. Donc, le hook, je vais virer tous les liens. Le hook, tu vas venir le récupérer ici quand tu as créé ton nouveau webhook, tu as le lien ici. Tu prends ton lien ici là, tu as juste à le coller en bas dans ta formule. Ce que je vais faire, c'est que je vais copier celle-là et je vais enlever le hook pour te montrer la formule que tu dois taper. Voilà. Tu dois juste taper celle-ci. Tu tapes concatenate, t'ouvres, donc ça va t'ouvrir directement une formule. Là, tu laisses une apostrophe, point d'interrogation, record, tiré du bas, id est égal. Alors voilà, je ne vais pas tout lire. Tu refais exactement ça et tu vas venir coller ta formule entre la première apostrophe et le point d'interrogation. Donc là, tu colles ton lien. Donc là, j'arrive, ce lien là, bam, et tu viens le mettre ici. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre ma formule. Sinon, ça ne va pas le faire. Je vais dézoomer. Donc attention à ne pas confondre les deux hooks. Tu vois, pour ton prompt, ça va être le bouton AI Magic. Non, moi, je l'ai appelé comme ça. Quand tu double-cliques ici, tu peux l'appeler, tu vois, je peux très bien l'appeler Magical. Donc, il ne faut pas que tu te trompes. Tu peux récupérer cette base pour la dupliquer à côté et juste changer le hook. Mais il faut que le hook du prompt soit sur le bouton du prompt et le hook de l'idée soit généré à l'idée. Je sais, mon scénario n'est pas tellement logique. Techniquement, j'aurais peut-être dû mettre le bouton idée avant. Mais encore une fois, on fait travailler le cerveau, réfléchir un petit peu plus. Le monde est complexe. Soyons complexes. Voilà, maintenant, ta base, elle est prête. Elle est testée, certifiée. Tu es content, mais ce n'est pas fini. Maintenant, ce que tu veux, c'est que tu vas vouloir l'automatiser encore une fois. On se retrouve ici. Tout simplement, ce que tu vas vouloir faire sur un macro, donc je t'explique un macro tout simplement, c'est en quelque sorte, tu vas automatiser un macro souris qui va te permettre de cliquer à des endroits et de faire, par exemple, des raccourcis comme CTRL-C, CTRL-V pour pouvoir récupérer la data ici, venir la coller directement ici, envoyer et c'est séquencé tout simplement. Donc, c'est peut-être pas le meilleur. Macro Toolwork, donc tu te retrouves sur le site de Macro Toolwork directement. Tu vas dans Download, tu télécharges Petrinex Software. On dirait que c'est un truc en russe, on ne sait pas d'où ça sort. Tu cliques sur Pre-edition Windows Installer, donc le .exe pour directement l'exécuter, tu l'installes. Voilà, donc moi, je vais l'ouvrir. Là, on est sur Macro Toolwork, comme tu peux le voir. J'avais préparé les modules ici. Tu dois rien comprendre, c'est normal. Là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas tout simplement cliquer ici pour créer un macro général, donc ça va trouver un macro général. En propriété, ici, tu vas le nommer mid-journée, full auto. Tu peux marquer, là, tu peux raconter ce qu'il fait, etc., si tu veux raconter ta vie aussi, tu peux. En déclencheur, clavier, raccourci, donc là, tu vas mettre un raccourci clavier. Moi, je te conseille de mettre CTRL-ALT et une touche du pavé numérique pour éviter de tout faire casser avec des raccourcis qui vont te fermer des fenêtres, qui vont t'ouvrir des modules, c'est même pas la peine. CTRL-ALT, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, tu testes. Là, par exemple, imaginons que je fais CTRL-ALT, 6 du pavé numérique, ça me le met. Donc là, je suis content, mon raccourci est fait, je peux faire OK. Ma propriété, donc elle s'appelle Full Auto, je vais l'appeler V2, comme ça au moins, on va la différencier de là. Déclencheur, c'est bon. Et maintenant, en contenu, il va falloir que tu enregistres ton macro, tout simplement. Donc cette fenêtre, tu vas la prendre, tu vas la mettre ailleurs, mais avant de la mettre ailleurs, je vais te montrer. En fait, tout simplement, je vais te montrer un exemple. Là, de 1. Et à partir de maintenant, si j'appuie ici, ça va me l'enregistrer. Si j'appuie ici, ça va me l'enregistrer. Si j'appuie ici, ça va me l'enregistrer. Si je prends ça, je fais un CTRL-C et que je viens le CTRL-V ici. Je ne vais pas faire plus, tu vas comprendre, je fais arrêter. Remplacer toute la macro, oui, comme il n'y en avait pas, on va venir l'écraser. Ici, il y a le macro qui est là. Donc il y a même le code, si tu vas dans le code ici, tout ça, c'est du code. Tu as cliqué à certains endroits, tu vas appuyer sur ton raccourci CTRL-ALT et pavé numérique 6 ou celui que tu as défini, ça va te lancer dans la vitesse de lecture basique que tu as enregistrée. En général, à toi de jauger, donc tu as aussi vite que possible, ça je te le déconseille, ça va tout faire péter, 2, 3, 4, 5, x 6, x 2, x 3, x 4, x 5, x 10. Donc là, en général, moi je le fais tourner en x4 pour ne pas que ça sature non plus mi-journée, même avec la version l'abonnement à 60€ pour faire gaffe. Donc même si tu veux, tu sécures, tu te mets en x3. Ce qu'on veut, c'est que ça marche bien, c'est pas aller dans la vitesse. Et là, c'est répéter la macro, donc pour l'instant, ça sert à rien de le faire, je te le montrerai juste après une fois qu'on aura montré, une fois qu'on aura réussi. Voilà, donc là, si je fais mon raccourci, donc attention à ne pas trop bouger sa souris, quand tu fais ton raccourci, tu ne bouges pas ta souris. Donc là, CTRL-ALT et 6, je le fais, comme tu peux le voir, je n'ai pas mes mains sur le clavier, ça se fait tout seul. Là, je ne peux pas te le prouver, j'ai enlevé ma cam très rapidement, mais tout a été fait. Donc si je le refais une deuxième fois, ça va cliquer précisément au même endroit. C'est exactement ce qu'on va faire sur une série, midi-journée. Donc là, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va actionner directement ici. Donc, on rouvre Macro Toolwork, on se met en contenu. Ici, tu n'es pas obligé de tout supprimer, on va réenregistrer ici et ça va écraser tout ça. Donc là, je vais le mettre de l'autre côté de la fenêtre, je clique maintenant. Donc là, regarde, il y a bien ça. Je le mets dans l'autre fenêtre, je fais enregistrer et là, 5, 4, 3, 2, 1, donc vite supprimer ça. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire attention à ce qu'on fait, on ne va pas aller trop vite, dans tous les cas, on peut moduler après. Je vais ouvrir avec la molette ici pour ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Donc, je vais cliquer 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, 1, 2, 3, 4, 5 pour générer les prompts. Je vais laisser un petit délai et ensuite, je vais venir récupérer ça tranquillement. CTRL-C, je vais venir m'installer ici, CTRL-V, je fais entrer une fois, deux fois, je reviens ici, CTRL-C, tu as compris quoi, le schéma tactique. Basique, ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire attention à bien cliquer au milieu des boutons. Donc là, on a eu un paramètre invalide, ça arrive une fois sur 9, comme je te l'avais dit tout à l'heure, c'est, je vais te dire juste après, je finis ça, il y a deux cas de figure qui peuvent arriver, mais une fois sur 9, c'est très peu dans tous les cas, tout ça, ça va être automatisé. Bam, 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 et j'arrête. on va dire que j'ai fait un tour, donc j'ai fait un tour, techniquement, ce que tu vas faire toi, c'est que tu peux aller très bien à 10, 15, 20, tout dépendra de ton écran, mais il ne faut pas que tu dépasses, en gros, le macro, si tu descends comme ça, il ne va pas le prendre en compte, donc il faut que tu sois on screen et que les déplacements de molette, il ne prend pas en compte. Donc tu vois pourquoi je suis allé jusqu'à 17, parce que moi, j'arrivais à aller jusqu'à 17, mais j'avais envie de faire ça. Voilà, là, tu vois, les images se génèrent tranquillement, tout ça, c'est des prompts qui ont été structurés, générés, ils sont qualitatifs, bon, là, tu vois, pourquoi ça a pété, tout simplement, donc c'est au niveau du 16 neuvième, il m'a mis un point après le 16 neuvième, ça, ça arrive des fois, c'est un peu chiant, on pourrait très bien améliorer la formule et dire supprime le point s'il y en a, d'ailleurs, c'est une bonne idée, mais je ne l'ai pas fait, donc là, tu vois, on a des prompts quand même assez qualitatifs qui peuvent être améliorés, c'était une très bonne connaissance, d'ailleurs, n'hésite pas en commentaire, si j'ai fait n'importe quoi ou j'ai oublié des paramètres, maintenant, je vais venir reprendre, ah oui, donc ça, ça c'est mis, je ne te l'ai pas dit, remplacer tous les macros, donc là, tu fais remplacer toute la macro, comme ça, il va venir t'écraser tout, nous, revoici ici, et là, maintenant, comme je suis allé à la vitesse d'une tortue, ce que je vais faire, si je vais passer en x3, comme j'avais dit tout à l'heure, et répéter la macro x1, à noter la fonction répéter, très importante, à cocher, si tu veux répéter l'action, d'abord, je te conseille de la faire une seule fois, pour tester, pour voir si tout est fonctionnel, et que chaque bouton est bien cliqué au bon endroit, et que tous les CTRL-C, CTRL-V sont fonctionnels, une fois que c'est opérationnel, tu mets répéter, tu mets 5, 10 fois, 15 fois, 20 fois, 30 fois, même si tu veux, mais je te conseille de mettre 10, tu fais des 10 par 10, tu check, la plupart du temps, on oublie le raccourci, donc tu te mets un petit rafraîchissement, CTRL-ALT-6 du numpad, du papier numérique, tu poses ta souris, tu fais gaffe, CTRL-ALT, et j'appuie sur pavé numérique 6, et là, c'est parti, alors, je l'ai fait une connerie, tout simplement, il ne fallait pas l'ouvrir, tant mieux, comme ça au moins, tu bois ce qu'il ne faut pas faire, mais en plus, j'ai appris quelque chose, parce que je ne l'ai pas fait ce matin, mais je l'ai fait là, ne pas ouvrir avec le clic de la molette, pour ouvrir dans un nouvel onglet, tout simplement, sur le AI ID, et sur les boutons, c'est pour ça qu'il n'a pas pris en compte, et qu'il a directement lancé, qu'il a directement récupéré là, il n'a pas pris en compte les ouvertures, ce que tu vas faire, c'est que tu vas, je pense que tu l'as peut-être déjà, mais prends le logiciel Airtable, pour te faire simple, pour t'expliquer, moi je l'ai fait avec directement un logiciel, qui s'appelle Rambox, qui permet de préparer des pages prédéfinies, et comme je l'ai fait ici, et que du coup, c'est intégré ici, quand je clique, ça me l'ouvre dans un nouvel onglet, et ici, comme on est sur la page internet, ça ne le fera pas, donc ce qu'on va faire, c'est que ça, on va le déplacer ailleurs, on va mettre à la place, directement l'application Airtable, au même endroit, hop, hop, tant mieux, j'ai encore appris quelque chose, donc là, ça sert à rien de la supprimer, si tu appuies sur le bouton, ça va réécraser, donc là, on recommence, et là, ça sera la bonne, je clique, enregistrer, 5, 4, 3, 2, 1, donc avant que ça se lance, je clique bien sur ma fenêtre, hors écran, alors je vais cliquer une fois, deux fois, là je vais aller assez vite, parce que technique se passe nickel, donc on clique gauche, là c'est pas des clics avec la molette, pour que ça puisse me l'ouvrir ailleurs, encore une fois, et bam, donc je prends ça, je vais venir le faire, donc moi je vais le faire en vitesse normale, parce que, comment à savoir l'habitude, j'en ai bouffé depuis hier, voilà, voilà, et voilà, donc là je peux l'enlever, ok, remplacer toute la macro qui est ici, ok, la macro est opérationnelle, voilà, tout est opérationnel, je laisse en x3, je clique bien, là ce qu'il faut que tu fasses, fais gaffe, tu cliques bien sur ok, il faut que ça soit cliqué, parce que tes dernières modifications, quand tu vas écraser, même après avoir écrasé, il faut que tu fasses ok, donc ok, ça je l'enlève, hop, et je laisse bien en x3 dans la propriété, la vitesse, je clique ici, ctrl, alt, je fais mon raccourci, et là c'est parti, donc là ça va cliquer tout seul, j'ai plus les mains sur le clavier, ça va venir me générer ici, en automatique, ça comme tu peux le voir, c'est calibré en x3, il va venir récupérer au bon moment, le prompt, et il va venir les mettre un par un, donc là ça envoie, bam 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 bam, ça enchaîne, et voilà, tout simplement, maintenant à toi d'ajuster, si tu veux le mettre en x4, à toi d'ajuster, surtout selon ta vitesse, là où tu as généré manuellement, en fait tout doit être calibré, testé, et on va attendre que ça génère, pour que je te puisse te montrer la qualité, donc pour te donner une ordre d'idée, étant donné que j'ai généré, moi 1500 images, aujourd'hui, donc pas une journée, il est 16h, l'heure où je tourne, j'ai commencé à 4h du matin, à préparer le scénario, on va dire en moins de 6h, en moins de 6-7h, 1500 images, plus téléchargement et upscale, et voilà, nos images sont prêtes, après, bon je vais pas te cacher, au début j'ai cherché des solutions, pour automatiser, les upscale ici, quand je parlais d'upscale, juste avant c'était sur photoshop, j'avais d'abord manuellement, cliqué sur U, pour upscale, l'image, ou les images les plus qualitatives, donc là les prompts, tu vois, encore une fois, comme j'ai laissé une largesse d'esprit, à GPT 3, pour pouvoir générer, il m'a fait des idées vraiment, tu vois là, par exemple un verre avec des feuilles, des idées originales, il va, il génère des fois des idées vraiment uniques, si je lui ferme le champ, il va me faire quelque chose de bateau, et du coup, on est comme tout le monde, et c'est pas le but, voilà, donc là techniquement, là c'est que des images qui ont été faites, avec l'imagination de chat GPT, je lui ai juste donné les paramètres, et il ajuste, et voilà, si cette image elle me plaît, et je vais la mettre en fond d'écran, bam, upscale 2, et ça part en auto, directement, boum, voilà, il y avait peut-être beaucoup d'informations, très rapidement, cette vidéo je la tourne vraiment à sec, et j'ai envie de dire, avec cette technique qui va être saturée, il y a des personnes qui ont fait ça, bon ça reste illégal, par rapport aux conditions générales de discord, ça reste, comme on passe par des API, des systèmes très complexes, en automatisation, c'était un peu la merde, il y a des risques, donc là j'ai dit, vas-y, il faut que je le fasse en front, au moins pour la génération, après, j'ai quand même des scripts, qui permettent de rename les images, j'ai quand même des scripts, qui permettent d'upscale, j'ai quand même des scripts, qui permettent, après que les images soient vendables, parce que là, une fois que tu as généré ça, tu ne vas pas pouvoir le vendre n'importe comment, à la one again, à n'importe qui, mais ça, ça viendra par la suite, si tu es sage, j'espère que cette vidéo, t'a plu, franchement, je te garantis que sur le marché, il n'y a personne qui a donné de solutions concrètes, pour automatiser simplement, et que ça ne soit pas trop onéreux, mi-journée, au moins pour la génération, à part si c'est des techniques, très 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 complexes, on va s'emmerder dans le code, pas besoin, on fait un macro, nous on est sur le front, c'est super rapide, c'est comme le no code, tu vas apprendre à coder, c'est bien, mais il y a le no code aussi, il ne faut pas oublier, à très vite, c'était lourd, démontez-moi ce petit marché, et faites-moi part de vos idées, avec cette vidéo, qui n'était pas du tout censée sortir, à très vite.